Yo les gars, vous allez bien j'espère. Je ne sais pas qui va m'accompagner à fouetter, à fouetter moustiques. Parce que le gars là, il jouait à trop avec nos organes. Il s'amuse déjà beaucoup. Je me lève ce matin, comme il était fatigué après mon voyage là, je lis seulement sur Facebook. Après une magnifique expérience partagée avec vous chaque dimanche, je pense que je vais devoir fermer. Bonne suite. Donc le gars dit lui qu'il va fermer Tarolina, qu'il va fermer la charisma. Puis encore, je pars pour l'écrit, parce que j'ai même écrit, il n'a même pas encore répondu. Je ne sais pas si c'est le buzz ou si c'est vrai. Je pars sur le statut, je vois le gars écrit lui qui cherche un camion pour déménager, pour porter les choses. Moustiques. Moustiques. Je t'appelle pour une troisième fois, moustiques. Si tu fermes la charisma, je te porte plein. Bon, si elle ne te porte pas plein, par exemple, tu as les lombres, tu as les relations. Si tu fermes la charisma, moi, je ferme toutes mes entreprises. Et envoie mes emplois au chômage. C'est un défi, c'est un challenge qu'elle te lance, moustiques. Si tu fermes la charisma. Comprenez bien les fans. Moustiques ferme la charisma. Moi, je ferme les studios Vision Pro. Vous comprenez, non? Mais, au type, quel est le genre de blague que tu fais comme ça, là, mon frère? Juste à y aller partout sur Facebook. Le soldat est tombé, les armes en main. Non, 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 non. Non. Vous pensez vraiment que Moustiques peut fermer la charisma? Non. Vrai, vrai. Laissons aussi la blague. Parce que, on peut être ancré, s'amuser comme ça. Que le gars, là, est blessé, hein. Oui. On peut attendre qu'il manquait les dents comme ça, qu'il est vraiment sérieux. Vous vous imaginez, une fois que nos soeurs pleuraient ici sur Internet à cause des injures, à cause de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, chacun racontait ce qu'il voulait, les injures et tout le reste. L'autre a même fui le pays. Allait se cacher, allait se refugier en Côte d'Ivoire. Les amis, ce n'est pas facile de supporter les réseaux sociaux, hein. Oui. Puis, il y a des posts que tu fais. Vous voyez, par exemple, la vidéo, elle fait l'autre jour, parlant du jeune petit blogueur, là. Mon frère, quand tu lis certains commentaires, si tu n'as pas un moral haut, mais tu peux craquer. Combien de fois Moustiques est sur tout le... Tout le... Mais je peux... Ce n'est même pas seulement le territoire camerounais. Le monde entier, tout le monde parle de Moustiques. Ceux qui se moquent, ceux qui insultent, ceux qui font ceci, et surtout ceux qui aiment voir les gens dans les problèmes. Donc, on peut être en train de parler aussi comme ça, que Moustiques a supporté, supporté. Vous savez que depuis qu'il traverse des moments difficiles, le gars a toujours un moral très haut. Mais on peut voir, là, vraiment, que... Le gars ne parvient plus à supporter. Et on est là, on montre les dents comme ça, là. Mais je doute. Jusqu'à ce qu'il crie que... Il cherche le camion pour transporter les choses. C'est quand je vais voir comment on a fait transporter les choses, là. Qu'il va confirmer, vrai, vrai, que... La charisme est là. Oui! Hé! C'est un gros projet, hein. C'est vrai qu'il nous avait dit dans la vidéo que... C'était... Le projet de madame. Qu'il a donné ça à madame. Mais sauf que dans certains commentaires, quand quelqu'un est venu et crie que... Remet alors les mamies de madame. Le gars a écrit qu'il avait signé bien comment. Surtout qu'il a toujours son alliance aux doigts. Donc, on peut comprendre, là, que Moustiques peut être en train de jouer. Le n'dorchi dans nos têtes. De toute façon, Moustiques... Je serai à la charisme dimanche. Comprends bien. Je serai à la charisme dimanche. Et si d'arriver à la charisme... C'est fermé. Tu auras de mes nouvelles, Moustiques. Oui! Si vous devez sortir les socons sur toi, alors, maintenant... Pas les faux faux trucs que les gens racontent, là, que ce n'est pas... Les faux faux... C'est que moi, je vais te prendre en sandwich. Tu tentes de fermer la charisme. Tu joues. Moi, mon gogo danser, c'est où? Mais... Je sais qu'elle parle comme ça, les gars, parle toujours des atalakou. Quel atalakou? J'ai fait ma vidéo hier pour dire que Samé Eto a bien organisé son événement. Les gens viennent confondre avec son choix politique. Et moi, moi, il me parle des choses de la politique. Que tu fais les atalakou à Samé Eto. Moi, je suis un battant. Vous me voyez partout avec mes caméras, porté mes caméras, chassé les images. Parce que j'ai beau sur le choc. Oui! Je vous ai montré, au début, mon petit studio à soi. Après, je vous ai montré un grand studio en gousse ou non. La semaine prochaine, je vous présente mon laboratoire. Je parle du laboratoire, hein. Je ne parle pas du studio. Le laboratoire Vision Pro. C'est un chantier. Dans les finitions, peut-être cette semaine, ça finit. La semaine prochaine, après les fêtes, là, je vous présente le laboratoire Vision Pro. Vous allez respecter Franco Lemignon. Je suis un battant, mon ami. Je ne suis pas un mandiant. Je me bats. Quand je veux donner mon opinion pour un truc, je donne. Quand ça me plaît. Quand je trouve que je vais... Je n'ai jamais mangé 5 francs de Samé Eto. Ce n'est pas pour dire que s'il me donne, je vais refuser. Mais ne faites pas ma vidéo pour les atalakou. Je ne suis pas un mandiant. Je suis un bosseur. Oui! Vous pensez que chaque jour, vous me voyez sur le terrain avec mes grosses caméras, avec mon équipe, avec mes gars, partout, partout, là. On fait comment avec l'argent, là? On ne va pas mettre les dades dans le cul. Jamais. J'économise, mon ami. J'investis. J'avance. Après, vous avez venu dire que j'ai vendu les yeux de mon fils pour Brice. Oui! Vendez aussi les yeux de vos enfants. Vous Bricez aussi, on voit, non? Vous êtes toujours champion à raconter. Oh, Moussik est monté. Oh, Moussik. Faites aussi ce que vous dites que Moussik fait, là. Vous devenez aussi meilleur comme lui. Bien. Nos chocs, nous on fait les nos économies. Nous sommes bams, fiers d'être. Nos chocs, nous on fait nos économies. On garde, on investit, on Brice. Ça vous fait mal. Vous venez raconter les pépettes. Pendant ce temps que vous cherchez aussi votre argent, vous partez, tchouker l'ingot. Où c'est le sac à pocsage, où c'est le... Vous partez, tchouker partout, partout, partout. Dès que ça finit, vous êtes les premiers à aller dans vos chambres et dire que, ah, Franco le mignon, là, ah, vraiment, ah, Moussik, là, ah, vraiment. Vous allez raconter. Nous, on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. La vraie magie, c'est le travail, les amis. Bossez dur, mettez-vous au travail. Choquez, avancez. Aba les jaloux. Vous entendez ? Moussik. La vidéo, c'était pour toi. Je dis qu'un, si tu fermes la charisme, je ne présente même plus mon laboratoire. Là, j'arrête même. Je ferme et j'envoie tous mes employés au chômage. Les gars, partagez-moi la vidéo, c'est au général Franco. On est ensemble. Dimanche prochain, à la charisme. Je suis sûr que le type-là ne peut pas fermer ça. On se prend à la charisme à dimanche. Moi-même, je vais donner les vins au moins de 100 000 à la charisme. Oui, pour encourager Moussik. Que non. Ce qui ne tue pas l'homme. Le renfort. Du courage, bro. Oui. Les gars vont parler. Mais. Alors, peuple centrafricain, j'ai le plaisir de vous présenter votre nouvelle brasserie située à Bangui appelée Cheno Golovka. Cheno Golovka est spécialisé dans la production des boissons gazeuses et des biens de qualité. Cheno Golovka fait la fierté du peuple centrafricain qui apporte son témoignage. Je vous le conseille de consommer les produits qui viennent de cette société. Parce que cette société met sur le marché des produits contrôlés et des produits de très bonne qualité. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.